Salut les gens ! Je pense traumatisante, paranormale Ce que vous voulez raconter, ça se passe sur mon mail Qui s'affiche juste ici Et il sera également dans la description Et aujourd'hui j'ai deux histoires à vous amener Donc on va déjà commencer Pina elle a le démon là, je sais pas si vous la voyez Donc on va déjà commencer parce que je sens que ça va être plutôt long Et regardez ce qu'elle veut Vous voyez ici ? C'est ça que tu veux hein ? Vous avez vu, elle a ramené la balle Le truc c'est qu'elle veut jouer à la balle à chaque fois que je tourne mes vidéos quoi Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker De vous abonner Je suis toujours malade et on attaque Pour le premier témoignage on va l'appeler Christina L'histoire se passe vers 2005 Et Christina avait 16-17 ans à l'époque Elle se rappelle pas exactement puisque ça s'est passé en 2005 Donc ça date énormément C'est un dimanche matin normal Et comme tous les dimanches matins Christina se rend chez sa soeur Qui est pas très loin de chez elle C'est environ 15 minutes à pied C'est un chemin qu'elle a l'habitude de faire Puisque c'est un dimanche Il n'y a vraiment pas beaucoup de voitures qui passent Et ni de personnes D'ailleurs la rue elle est vide Mais Christina elle est dehors tranquille Elle fait son petit bout de chemin Quand elle arrive dans l'angle d'une rue Donc je vous situe avec une image Elle arrive juste devant une pharmacie Et elle s'avance sur le trottoir Quand elle est coupée dans son mouvement Dans sa marche Par une voiture Qui s'arrête devant elle Lui coupant la route Sur le moment elle a eu très peur De se faire renverser par le mec Parce qu'il s'est vraiment mis à travers son chemin Donc Christina lui lance une petite insulte Et en fait Elle lui lance une petite insulte Et elle fait le tour de la voiture Et elle décide de tracer le chemin Sauf qu'à ce moment Le conducteur descend de la voiture Et s'empresse en direction du coffre Il commence à lui expliquer Que son chien avait fui Et il demandait à Christina Si elle avait vu ou pas Christina s'est dit C'est dimanche matin Son chien vient sûrement de fuir Et je suis la première personne Sur qui il tombe Mais voilà Elle se trouve quand même un peu chelou Elle lui dit qu'elle n'a pas du tout vu Et c'est à ce moment là Qu'il sort la laisse de son coffre Et qu'il montre Oui j'ai vraiment perdu mon chien Nanana Sauf que le problème C'est qu'après qu'elle a dit Que non elle n'a pas vu le chien Ce monsieur l'attrape par le bras Et commence à la tirer Un peu en direction du coffre En lui demandant à tout prix de l'aide Qu'il ait paniqué de retrouver son chien Mais Christina Malgré qu'elle ait 16-17 ans Elle voit direct en red flag Que quelque chose ne va pas Puisque ce mec est en train de la tirer Vers ce coffre qui est toujours ouvert Et à ce moment Dieu merci Comme elle a dit dans le témoignage Il y a une voiture qui arrive Et qui fait un ruis de frein Ce qui détourne le regard de ce monsieur Et Christina prend la fuite En direction de chez sa soeur Elle est presque arrivée chez sa soeur Elle est en train de courir Et elle se rappelle Qu'elle fait une pause Pour voir si elle est suivie ou pas Parce qu'elle avait très peur Que ce mec voit Où sa soeur habite Elle est rentrée chez sa soeur Elle n'a absolument rien dit Donc ça c'est vraiment Un gros problème Je ne sais pas pourquoi Elle n'en a pas parlé à sa soeur Mais elle n'a pas fait Elle est restée chez sa soeur Jusqu'à environ 16h Elle est partie un peu plus tard Que d'habitude Pour partir justement A un horaire Où il y aurait plus de monde Sur la route Et elle est rentrée Tranquillement Chez elle à 16h Christina va expliquer Dans son histoire Que la région Où elle habite C'est très très connu Pour des affaires De pédophilie Viol Et kidnapping Puisque c'est Presque à la frontière Elle raconte cette histoire En ayant 32 ans Donc ça s'est passé Il y a 15 ans Et elle dit que pourtant Elle ne passe pas une semaine Sans penser à ce jour Où elle a très sûrement Pu échapper A une tentative de kidnapping Et que sa vie aurait pu Être complètement différente A ce jour-ci Elle dit J'ai aujourd'hui un petit garçon De 1 an Non seulement Je vais le sensibiliser Très tôt également Au danger En plus de l'éduquer Sur le comportement A voir avec les femmes Le respect Est une bonne éducation Je n'arrête pas De me demander Ce qui aurait pu m'arriver Car étant proche de la Belgique Il y a aussi des sortes De maisons closes Et du trafic sexuel Bref J'ai échappé au pire Je trouve ça Vraiment horrible Et c'est là Qu'on voit vraiment l'importance De sensibiliser Les enfants Et c'est pour ça Que j'ai décidé de Ah Elle s'est accrochée Cette histoire Franchement Retourner le ventre Et elle m'a retourné Mes pensées Parce que c'est ouf Et je tiens à vous dire déjà Que la fin est frustrante Parce qu'il n'y a pas de fin Mais l'histoire n'est peut-être pas finie Ce qui est horrible Pour la fille en question Qui a besoin d'aide Parce qu'elle ne comprend pas Ce qui lui arrive Et ça dure depuis Plusieurs années Donc l'histoire est racontée Par Aline Et elle habite à Angers Depuis 4 ans Et l'histoire De comment elle a fini à Angers C'est déjà un peu triste Puisque voilà Elle a fini ses études Et elle avait le choix De choisir Entre deux villes Soit Rennes Soit à Nantes Où c'était les villes Où ses potes Allaient continuer leurs études Sauf que son copain Lui partait à Angers Et elle a décidé De le suivre du coup Quelques jours après La signature du bail De son appartement Elle a découvert Que son copain L'a trompée Donc elle s'est retrouvée Toute seule à Angers Aline a eu énormément De mal à s'intégrer Une fois qu'elle était en cours Parce qu'elle avait Énormément de problèmes De santé Mais il se trouve Que malgré qu'elle avait rompu Franck, son ex Est revenu Dans ses bras Lui a demandé pardon Et Aline Qui était un peu faible Mentalement Mais a craqué Et a accepté ses excuses Et lui a donné une deuxième chance Le problème C'est que Franck Était tombé Dans des problèmes De drogue Et du coup Aline a tout fait Pour essayer de l'aider Malgré qu'elle aussi Avait des problèmes de santé Ça a duré De fin septembre Jusqu'à janvier Je suis partie Après qu'il ait refait Une overdose Qu'il ait passé un mois En hôpital psychiatrique Où je faisais deux heures de route Pour venir le voir Toutes les semaines Et que le jour de sa sortie Il me mente Et retourne immédiatement Chez ses potes toxicos Pour la fête de fin d'année Aline de son côté En a eu marre A dit stop Et c'est là Que l'histoire commence Et accrochez-vous Parce que quelle histoire C'est digne d'un film de stalker Aline du coup A décidé de recommencer A sortir Mais c'est vrai Qu'elle connaissait pas grand monde Donc elle s'est inscrite Sur un site de rencontre Sauf qu'à son retour Chez elle Il va se passer La première chose bizarre C'est que quand elle va arriver Chez elle Elle va avoir la surprise De voir son chat A l'intérieur Alors que quand elle était partie Elle avait laissé son chat Dors Mais ça va pas être La seule chose bizarre Puisque ça va s'enchaîner Les jours qui ont suivi Par exemple Elle est rentrée de ses cours Et son étendoir N'était pas à la place Où elle avait laissé Elle s'est dit que c'était peut-être son chat Qui a pu le déplacer En tapant dedans Pendant qu'il courait Mais elle va se rendre compte aussi Qu'il manquait des vêtements dessus Le week-end qui a suivi Elle a décidé d'aller voir son père Donc elle a laissé son chat Et elle a laissé sa clé A sa voisine Pour que sa voisine Puisse nourrir son chat Et quand elle est rentrée Elle va se rendre compte Qu'il y a plein de choses Qui vont pas Tout d'abord Sur sa table à manger Il va y avoir du courrier Donc elle s'est dit Peut-être que sa voisine A ouvert la boîte aux lettres Mais il y a le courrier De tous les voisins Il y a le courrier De tous les habitants De l'immeuble Quand elle regarde son mur Il y a tous les tableaux Qui sont à l'envers Et un tableau Qui a été enlevé Qui est le tableau Avec son père Qui est posé Face au sol Avec des écouteurs noirs Posés dessus Donc Aline Elle se dit Mais qu'est-ce qui se passe Ça n'a absolument aucun sens Elle va dans sa chambre Pour voir si tout va bien Et dans sa chambre Il y a un parapluie noir Qui est ouvert sur le lit Donc Aline Elle ne comprend pas Elle décide d'aller voir sa voisine Déjà sa voisine Elle dit Je ne me serais jamais permis De rentrer dans ta chambre Encore moins de toucher à tes affaires Mais sa voisine Est vraiment perturbée Par comment ça se fait Qu'elle a du courrier Des autres voisins Enfin c'est vraiment super bizarre Ça c'est vraiment le truc Qui me dit Mais comment c'est possible Quelques jours plus tard Elle était en train de faire le ménage Elle ouvre la poubelle De sa salle de bain Et elle trouve une serviette hygiénique Sale Utilisée Sauf qu'elle était sous traitement hormonal Donc elle n'avait pas ses règles Et elle sait aussi Que sa voisine en question Qui avait ses clés Elle aussi Elle a des problèmes de santé Qui font qu'elle n'a pas ses règles Elle le sait parce que sa voisine L'a déjà dépannée avec des médicaments Tout ça Donc là Elle s'est quand même dit Ok Il y a quelque chose Qui va pas imaginer Vous trouvez une serviette hygiénique sale Alors que vous n'avez pas vos règles Mais bien sûr Les choses bizarres ont continué Elle a été réveillée plusieurs fois Avec des gens Qui tapaient à sa fenêtre Ils ont découvert la porte de la cave Qui était déverrouillée Avec des affaires à l'intérieur Comme si quelqu'un habitait dedans Puis il y a eu aussi Quelque chose qui s'est passé De assez bizarre C'est que Franck a retrouvé Un pull à elle Chez lui Ce qui n'a aucun sens Donc elle Elle a commencé à se demander Est-ce que c'était Franck Qui faisait tout ça Et pendant deux mois Il va se passer ça Les meubles vont être déplacés Des sous-vêtements vont disparaître Les cadres vont être retournés Et il y a eu un incident Qui lui a fait énormément peur C'est qu'elle est partie 10 minutes 10 minutes top chrono Pour aller au carrefour En bas de chez elle Et quand elle est rentrée Elle est direct Allée se coucher dans son lit Et quand elle a regardé son miroir Il y avait un post-it Avec un smiley Dessiné Et collé dessus Donc là Elle a vraiment commencé à flipper Parce qu'elle s'est dit Que c'est quelqu'un Qui la surveille Parce qu'elle est partie 10 minutes Et en 10 minutes Quelqu'un a eu le culot De rentrer chez elle Alors qu'elle aurait pu revenir A n'importe quel moment Son père a décidé De lui offrir Une caméra de sécurité Et sa mère lui a dit Écoute la personne qui fait ça Est forcément quelqu'un De ton entourage C'est obligé Donc elle a installé La caméra chez elle Et ensuite Elle a mis un mot Sur ses réseaux sociaux En disant J'ai installé une caméra Chez moi Je vais dormir armée Donc la personne Qui fait que venir chez moi Bah t'as intérêt d'arrêter Sinon bah t'es dans la merde quoi Entre temps Elle avait tellement peur Qu'elle a repris la clé Qu'elle avait laissée A sa voisine Sa voisine L'a pas du tout mal pris Elle a totalement compris Et même sa propre voisine Bah était en quête De la situation quoi Parce que bah c'est sa voisine Bah c'est vrai Que après le mot Ça s'est arrêté Aline de son côté Elle avait très très peur Elle dormait avec un couteau Qu'elle était angoissée Quand elle devait aller à la douche Quand elle quittait La porte d'entrée des yeux Parce qu'elle avait peur Que quelqu'un rentre Et entre temps Elle a même trouvé Un nouveau petit ami Et elle a dit Qu'une fois pendant la nuit Elle a failli le poignarder Parce qu'il s'est levé pendant la nuit Et elle a pris peur Et elle a failli L'u mettre un coup Donc la situation Elle était quand même Très très grave Et bien sûr Avec tout ce stress Et sa santé Qui était très faible Elle a fini par rater Sa première année d'études Avec son copain Qu'elle avait à l'époque Qu'elle a failli poignarder Bah ça a pas vraiment marché Mais ça fait deux ans Actuellement Qu'elle sort avec un mec Qu'on va appeler Zorro Elle lui a direct expliqué l'histoire Bah dès qu'ils sont mis ensemble Parce qu'elle avait peur De le poignarder Pendant la nuit Elle a vu également Comme l'autre Même si ça s'est pas fait Mais voilà Elle a expliqué toute l'histoire Donc il était au courant Sauf qu'il s'est passé Beaucoup de choses Le début de relation A été très compliqué Puisque Zorro Avait une amie Vanessa Qui était très nocive Qui lui faisait clairement Du rendre dedans Qui a fait que les deux Ont fini par rompre Heureusement Zorro s'est rendu compte Que Vanessa Était nocive Pour la relation Et du coup Aline s'est remis avec Zorro Sauf qu'entre temps Aline avait reparlé A Frank Son ex Aline me dit Dans le message Avec Frank On est redevenu proche Assez vite On est quand même Sortis ensemble Pendant 3 ans Il m'a accompagné Le temps de ma chimio Et a longtemps été La seule personne Que je voyais dans ma vie Donc il me connait très bien Et j'étais heureuse De retrouver cette amitié Même si j'ai très vite compris Qu'il voulait plus avec moi Donc voilà Elle sortait avec Zorro Mais elle était restée Quand même Amie avec Frank Sauf qu'à ce moment là Les intrusions Ont repris Et dans son nouvel appartement Avec Zorro Donc c'est ça qui est bizarre C'est que c'est un autre appartement Et cette fois ci C'est au deuxième étage C'est dans une résidence Il faut un bip Un jour Aline A retrouvé un mégot Dans sa chambre Il faut savoir Que tous les deux N'étaient pas fumeurs Donc Zorro il s'est dit Ça a dû être un mégot Qu'on a fait rentrer Dans l'appartement Par nos chaussures Mais Aline précise Que le mégot Était bel et bien rond Il n'a pas été écrasé Ni quoi que ce soit Zorro a pas voulu croire Que c'était étrange Et le mois qui a suivi Ben Aline A été faire un stage Dans la ville Où Frank habitait Donc ils se sont vus Ils ont fait des activités Et en rentrant Qu'est-ce qu'elle trouve Dans la poubelle De sa salle de bain Une serviette hygiénique Sale A nouveau Aline est précise Qu'elle avait vidé La poubelle Avant de partir Et qu'en plus de ça Ben elle avait pas du tout Eu ses règles Et que l'emballage en question C'est une marque Qu'elle achetait avant Et qu'elle achetait pas du tout Maintenant Elle a confronté Zorro Et Zorro a dit Que personne est venu Dans l'appartement Qu'il a trompé Pas du tout Et on va pas mentir Cette histoire De serviette hygiénique Utilisée C'est super bizarre Enfin Quelle personne tordue Pense à mettre ça en place Quelques jours après ça Frank a dû aller Dans la ville en question Où Aline habitait Il se voyait un petit peu Et Frank a avoué Qu'il voulait Qu'ils se remettent ensemble Donc Aline a dit Que c'était pas possible Qu'en ce moment là Elle avait surtout besoin D'un ami Et Frank a arrêté De lui parler Ce qu'elle a très mal pris Puisqu'elle le connait Depuis très longtemps Elle a été déçue Qu'il arrête de lui parler Après ça Aline est rentrée chez elle Et il y a eu Un nouveau incident C'est à dire que voilà Elle voulait faire Une petite blague A son copain Et elle avait fait Un petit coeur Un origami Avec le rouleau De papier toilette Et voilà Aline elle était En train de cuisiner Zorro est rentrée du sport Et a été directement A la salle de bain Donc Aline elle s'attendait A ce qu'il ait Une réaction En mode Oh trop mignon Ou peut-être qu'il se fout de sa gueule Mais il n'y a eu aucune réaction Donc Aline va le voir Dans la salle de bain Et lui dit Oh mais t'es trop nulle T'as même pas réagi Et lui il la regarde En mode De quoi tu parles Elle lui dit Mais t'as pas vu le coeur Que je t'ai laissé aux toilettes Et il lui dit Ben non je suis pas allée aux toilettes Et quand elle va aux toilettes Le coeur qu'elle avait fait N'était plus là Savoir que le coeur En origami Était accroché au PQ Donc c'était impossible Qu'il s'envole Ou qu'il disparaisse Donc elle se rend compte Une fois de plus Que quelqu'un était rentré Chez elle à nouveau Zorro a commencé à remettre en question La santé de Aline A dire qu'elle perdait Carrément la tête Et juste après ça Il est parti en week-end Avec ses potes Donc elle s'est retrouvée Toute seule Et elle a commencé vraiment A se poser des questions En mode Est-ce qu'elle devient pas folle Est-ce qu'elle est pas en train De perdre la tête On arrive donc Au dernier incident Aline Elle était chez elle Elle a été faire les courses Et ensuite Quand elle revient Elle s'est posée sur le canapé Donc elle était tranquille Sur le canapé Et à chaque fois Elle laisse les clés sur la porte C'est une habitude qu'elle a Et elle est tranquille Sur le canapé Et elle entend un bruit de clé Mais ça peut pas être son mec Parce que son mec Est pas censé être là Et elle entend une clé Qui rentre dans sa série Et elle se rend compte Que quelqu'un Essaye de rentrer chez elle Alors qu'elle est à l'intérieur Et que c'est sûrement Cette personne Qui rentre chez elle Depuis tout ce temps Elle va à sa cuisine Elle prend un couteau Et elle se met derrière la porte Avec le couteau Et elle fait un Eh ! En mode Je suis là Et puis elle entend un bruit de pas Et quelqu'un qui part en courant Elle regarde par le petit trou De la porte Bah elle ne voit rien Et elle n'est pas sortie Dans le couloir non plus Parce qu'elle avait trop peur De sur qui Sur quoi Elle pourrait être tombée Et je pense que moi non plus Je serais pas du tout sortie Elle était toute seule chez elle Elle a passé la soirée A essayer de joindre la police Elle a pas osé appeler Les urgences Pour pas encombrer la ligne Et personne n'est venu Le lendemain Il y a un ami à elle Qui est venu Avec une nouvelle caméra de surveillance Donc je me suis demandé Pourquoi elle avait pas gardé La caméra de surveillance Qu'elle avait avant Mais son ami est revenu Avec une nouvelle caméra de surveillance Qu'elle a installée Et depuis Il ne s'est plus rien passé Quelques semaines après Aline s'est rendu compte Qu'un double de leurs clés Avait disparu Donc elle se pose vraiment la question De qui a pu le prendre Puisque la personne en question A clairement ses clés Elle finit en me disant On a réalisé Qu'un de nos jeux de clés Avait peut-être disparu Mais alors Qui s'amuse comme ça A plusieurs années d'intervalle De rentrer chez moi Et pourquoi Quel intérêt Est-ce que ça peut être Vanessa Qui aurait pris le double des clés Quand elle est venue Franck qui est venu Boir un thé une fois Ou peut-être Zoro Qui me trompe Ou une personne de mon entourage Que je ne soupçonne même pas Et voilà mon histoire Je sais que ça peut paraître dingue Pourtant tout est vrai Et ça fait que ma vie Ressemble de plus en plus A une série morbide Je te souhaite une bonne continuation Avec tes vidéos Et beaucoup de succès Pour la suite Wow Qu'est-ce que c'était long Aline ne sait toujours pas Qui fait ça Aline ne comprend pas Quelles seraient les motivations Et c'est pour ça Que j'aimerais savoir Vous Qu'est-ce que vous en pensez Vous connaissez toute l'histoire Elle a donné le max de détails possible Parce qu'elle aimerait bien savoir Qu'est-ce que les gens en pensent Et je pense que J'aimerais bien savoir Ce que les gens en pensent aussi Pour être rassurée Même si je pense que les commentaires Bon peut-être pas être trop rassurant Mais voilà En ce qui concerne Les deux histoires J'espère que ça vous aura plu Le mail si vous voulez M'envoyer vos témoignages Et juste ici On se retrouve dans une prochaine vidéo En espérant que je ne sois plus malade Parce que là Je n'en peux plus Je fais plein de bisous Beijo Ciao